les poulets durs à la sauce graines et à l'oseille ngaï ngaï c'est très 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 bon regarde jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu j'ai ici un poulet que j'ai bien nettoyé bien égoutté et là on va maintenant l'épicé avec un peu de sel et après je viens mettre de la mouscade du paprika également et après on ajoutera du poivre noir mais les épices tu peux changer comme tu veux pour plus d'arômes je viens mettre les tiges de céleri un peu d'ail et du gingembre pour faciliter la cuisson de notre poulet bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne on va couvrir pour cinq à dix minutes et après on viendra passer une cuillère avant d'ajouter de l'eau et de laisser mijoter jusqu'à réduction complète de l'eau et à côté je vais faire notre sauce graines donc j'ai utilisé la moitié de la boîte la moitié je l'avais utilisé dans cette recette que je te mets en haut affiche des légumes verts donc là on utilise la moitié je mets de l'eau et je vais laisser bouillir pendant 45 minutes et là les poulets est prêt maintenant on va les frire comme d'habitude il n'y a rien de compliqué n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est la première fois bienvenue sur notre chaîne après la coloration dépend de tout en chacun si tu veux plus marron moins marron ça c'est à chacun d'en juger voilà donc il je vais découper les légumes juste à côté je vais découper les légumes Là, j'ajoute les tomates à l'ail et l'oignon vert qu'on va mixer ensemble. C'est ce qu'on utilisera pour notre sauce. Je les réserve des côtés et là, on va reprendre nos poulets qu'on vient tourner. J'ai mis la protection là parce que le poulet, ça fait sauter de l'huile. Donc, je vais les tourner. Mais moi, je voulais un peu plus marron. Voilà. Regarde à quoi ça ressemble. Donc, à peu près 5 à 6 minutes à feu moyen. Et puis, je les tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on vient les sortir. Regarde comme c'est super beau visuellement. Voilà. Donc, on vient ajouter les oignons et l'aubergine qu'on a coupé ensemble. Après, je vais mettre tout ce qu'on a mixé. La tomate, l'oignon vert et l'ail. Et puis, par-dessus, je viens mettre notre oseille. Ngaingai, comme on l'appelle chez nous. Tu peux en mettre un peu moins si tu n'aimes pas. Et après ceci, on va ajouter notre sauce graines. Voilà. Regarde-moi. Moussaka, comment dire, chez nous encore. Oh là là. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Donc, on va juste venir les renverser par-dessus. Et là, il faut faire attention au fond parce qu'il y a souvent un peu de sable dedans. Donc, voilà. Je viens mettre le piment rouge. Après, je vais laisser mijoter à peu près 30 minutes. 25 à 30 minutes. Après, je viens tout tourner. Les piments, tu peux les mettre maintenant si tu ne manges pas les piments. Parce qu'il y a risque que ça éclate. Sinon, tu les mets au départ. Donc, je viens tourner un tout petit peu pour mélanger les tout. Et après, je vais laisser mijoter 5 à 7 minutes. A fait doux, comme d'habitude. Ça donne vraiment un autre goût à la nourriture. Il faut essayer. Wow. Regarde-moi ça. C'est super bon. Wow. C'est très, très bon. J'aime les ngay-ngay. Mais préparer comme ça, c'est encore très, très, très bon. Vraiment, je te recommande d'essayer. Manger avec tout ce que tu veux. La chiquang, les bananes plantains. En tout cas, tu peux l'accompagner avec tout ce que tu veux. Bon, là, tu as déjà la viande et les légumes. Il reste juste de l'accompagnement. Je ne sais pas si on peut en manger avec du riz. Bon, tu me diras dans les commentaires. Mais moi, je l'ai mangé avec la sémoule bien chaude. Comme tu le sais déjà. Mais sinon, avec la chiquang, ça passe également. Regarde-moi ça. C'est très, très beau visuellement. Et c'est très, très bon dans la bouche. Prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine.